Les choses très sérieuses commencent avec cette demi-finale de Ligue des Champions. L'attention est à son con. Qui va prendre le dessus dans ce joc ? On va découvrir ça. On a de la chance quand même. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes au Métropolitano et au programme. Cette belle soirée. Benjamin Dacilva et Omar D'Affonseca dans la cabine de commandateurs pour vous faire vivre ce match. Au programme, une demi-finale à l'EQF Champions League à suivre tous ensemble l'Atletico de Madrid contre le Borussia Dortmund. Une confrontation à l'heure autour, ce n'est jamais facile. Ça demande énormément de concentration, de détermination, de patience et encore plus pour cette demi-finale de la UEFA Champions League. L'acropo de l'Atletico de Madrid. Dans le but, on retrouve Yano Black. Stefan Savic avec Renildo au centre de la défense. Marcos Llorente sera avec Coquet au milieu. Et enfin Griezmann pour occuper l'attaque aux côtés de Morata. Et voici l'acropo du Borussia Dortmund. Igor Kobel dans le but. Matsumels avec Nico Schlotterbeck en défense centrale. Emre Canes sera accompagné de Sabitzer au milieu de terrain. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe de main. Une parenthèse pour évoquer Antoine Griezmann, l'attaque en français, qui est vraiment un grand joueur. On ne l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec une grande sérénité, un calme olympien. Il a une force de caractère qui l'empêche de ressentir la pression de l'adversaire. Oh, la bonne parade ! Molina, Marcos Llorente, l'hérite du ballon. Antoine Griezmann à la réception de Paul dans la surface. Oh, l'intervention du gardien, magnifique ! On est dans la surface. Le renvoi de Matsumels. Et balle au récupéré sur cette bonne intervention. Et attention à cette frappe ! Et le gardien s'emploie comme il faut. Un corner qui est bien ajusté. C'est dégagé ce ballon. Le ballon sort et 6 mètres à suivre. Ok. On vole. Reynildo. Reynildo. Ballon pour Witzel. Stefan Savic. Marcos Llorente. Le ballon pour Morata. C'est intercepté. Le ballon perdu par l'Atletico de Madrid. Reynildo. Reynildo. Salah. Il ballon pour Stefan Savic. marco sur entier à la réception orientation d'un nouveau de paul l'intervention pour éloigner le danger on va donc les sorties la remise en jeu pour la petite code madrid il a une possibilité là pour centrer et ce centre délicat à redresser de la tête ballon dans les pieds de l'athlétie stéphane savic ballon provitzel raynido ballon provitzel savic et s'apprête bien de paul et la récupération du ballon le policier d'un coup de temps de construire oui à la place pour un bon centre et ça joue avec mri chan elle a frappé contre et il ya une bonne transition en attaque à négocier la transmission vers marco sur entier non ça passe pas aucune chance ballon dégagé et il remporte le duel bien défendu perte de balle dans une zone hyper dangereuse attention sans aucun effort pour le gardien axel vitzel stéphane savic naoëlle molina ballon pour antoine griezmann en excellente position pour tirer c'est un ballon dégagé sans aucun problème il ya du monde a quelques possibilités il prend sa chance de loin le public se fait entendre avant ce corner première occasion de prendre à l'avantagé depuis un moment la on a vers le point de benatis oui bien défendu le ballon est renvoyé ballon dangereux en profondeur à la parade mais le danger est toujours présent le ballon est écarté et pourquoi pas de loin d'accord pour la petite cour de peut-être là le but pour prendre l'avantage c'est bien parti pour ce corner oh là là quelle mauvaise intervention et il pourrait bien y avoir un carton voilà l'arbitre là qui sort le carton jeu et l'arbitrage a toujours raison et ça y est l'arbitre siffle la mi-temps à l'instant à l'estadio metropolitano on tourne un griezmann et pour l'instant il n'est pas complètement rentré dans ce match pas de buts marqués pas beaucoup de dangers créés pour l'instant c'est une performance bureaucratique administrative c'est une constipation créative le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations il faut maintenant voir si l'une des deux équipes va parvenir à prendre le deuxième c'est intercepter la paire de balle des colchoneros et on lève la tête là peut-être un centre en retrait dans la surface attention pour mener au score peut-être la wale molina le ballon qui est perdu attention à cette passe attention à cette passe pour l'arrêt mais ce n'est pas fini attention il s'est dégagé par la défense Reynildo le ballon pour Rodrigo de Paul Savic le ballon le ballon le ballon le ballon se rend le ballon se rend le ballon est po弁 le ballon se rend contre le ballon se rend le ballon se devait voilà ça sort en touche à des yémi elle a pôles lecture pour stopper cette offensive bonne question qui permet de récupérer le ballon à l'eau un petit ajustement tactique avec le remplacement arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement elle vient tirer dans la surface attention il y a danger là et la défense s'en sort le porteur est sous pression marco fioretti le ballon est intercepté c'est une bonne récup les solutions en attaque là il peut tenter sa chance et la frappe et le voilà ce premier but pour prendre l'avantage dans cette demi finale la précision la simplicité le plus beau but c'est le rond d'un et l'extra à l'ébatch reprend un zéro dans cette partie longue marco royce réception à des yémi et le ballon est finalement intercepté et le ballon est finalement intercepté Alvaro Boracar il est concentré là-dessus ah non ce ballon est bêtement perdu un peu de coaching avec ce changement à l'ébatch le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre ballon pour Antoine Griezmann un peu de chance pour tenter une frappe oh oui ce but avec cette reprise de volet il y a tout l'équilibre l'adresse la spontanéité voilà un classique qu'on apprécie et on peut voir sur ces images ce centre départ bien appliqué qui se reprend la réponse un bon centre c'est déjà la moitié d'appu le ballon qui redescend mais finalement personne ne parvient à s'interposer à la topée c'est repris et ça fait but et avec ce but ça fait donc 2 à 0 maintenant Foumols ça joue avec Nico Schroederbeck le scan Marco Reus avec le ballon attention la frappe et non la frappe est manquée la pression sur le porteur la pression sur le porteur c'est Paul en direction de Griezmann et bien joué pas de route là-dessus et c'est Marco Surente là qui touche le ballon ça continue avec Morata et sa part très bien et il pensait réussir le doubler mais belle parade du gardien bonne inconvention de sa part il était bien vigilant sur cette action il est bien frappé ce corner la défense ne se pose aucune question ballon dégagé excellente intervention ballon repris à l'adversaire cinq minutes encore à jouer dans ce match oui faute l'arbitre intervient c'est un coup franc ouais c'est intercepté ça bien joué Morata il y a du monde là quelques possibilités oui bonne intervention pour couper l'attaque la récupération haute bon pressing et le temps additionnel qui est donc de trois minutes dans cette rencontre et pourquoi pas une contre-attaque là c'est parti pour la tête avec ses deux buts d'avance la situation est plutôt favorable pour la qualification mais avant la finale il faudra jouer cette demi-finale retour et vous pouvez être sûr que leurs adversaires ne se le seront pas éliminés si facilement il n'y a pas grand chose à dire à son sujet si ce n'est quand même pas mal de compliments une prestation individuelle pleine d'efficacité offensive mais aussi de fantaisie un but et la victoire finale son pied était très chaud pendant tout le match le match